Formation interdisciplinaire en psychothérapie, levier essentiel dans la promotion de la santé mentale. Tel est le thème abordé lors de la première journée scientifique de la formation continue en psychologie clinique. Un événement qui a lieu à la Faculté des sciences paramédicales et techniques de santé de l'Université privée de Fès. Pour cette journée scientifique, on a invité 10 millions de professeurs qui vont enrichir certainement par leurs discussions, par leurs interventions, les différents débats et les différentes interventions. On va essayer de pérenniser cet événement et d'instaurer une tradition. D'habitude, nos étudiants n'ont pas dans leur cursus universitaire cette formation de psychothérapie. Sinon, ils l'ont dans une thématique ou bien dans un volet qui est purement théorique. Aujourd'hui, on vise le côté pratique plus que la théorie. Lors de cette journée, des psychologues et des spécialistes de la santé mentale ont tenté d'identifier les défis auxquels sont confrontés les psychothérapeutes au Maroc et d'explorer certaines pistes pour aider les patients à choisir la thérapie la plus adaptée à leur cas. La psychothérapie est un défi actuel en raison de ses multiples approches et de sa nécessité dans divers domaines de la vie, que ce soit pour les patients atteints de troubles mentaux ou pour les individus au sein d'institutions comme les écoles et les centres de soins. C'est un domaine où l'on va étayer l'hypnose et l'utilisation de l'hypnose dans la thérapie, donc dans la psychothérapie. En l'occurrence, on va parler des principes, des modèles et comment fonctionne l'hypnose et les principales utilisations possibles. La journée fut l'occasion aux participants d'échanger leurs connaissances et expériences en psychothérapie, mettant en lumière l'importance de l'approche interdisciplinaire et les avancées récentes dans le domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada